C'est vraiment une question de principe et de justice. Il ne revient pas au Castel-Roussin de payer les charges des syndicats, que ce soit la CFDT, la CGT ou Force Ouvrière. Force Ouvrière l'a bien compris parce que depuis plus d'un an, ils ont souscrit leur propre contrat d'eau et d'électricité. La CFDT est aujourd'hui prête à le faire. Seule la CGT reste sur une position totalement bloquée et ne veut pas payer ses charges. Mais encore une fois, il ne revient pas au Castel-Roussin de prendre en charge ces dépenses, qui sont des dépenses courantes qu'un syndicat devrait assumer. On est aujourd'hui en phase de signer avec la CFDT et Force Ouvrière. Seule la CGT refuse de se mettre autour de la table. Donc voilà, j'espère qu'elle ne jouera pas sur cette décision de justice pour, entre guillemets, voler l'argent des Castel-Roussin. En même temps, vous, vous avez joué.